Alors, c'est quoi la philosophie de Twitter ? Il y a une place très importante à l'actualité. Je me souviens que durant les élections présidentielles, je suivais les estimations via mon Twitter. Et donc, ce contenu-là qui part de l'actualité, on interagit avec. Donc, c'est important d'utiliser l'actualité et c'est très propre à Twitter. Sur Facebook, Google+, évidemment, on peut parler d'actualité, mais ce n'est jamais aussi rapide que Twitter. Et donc, si vous utilisez un peu ça dans votre stratégie, vous allez voir que ça va vraiment vous aider à améliorer votre notorité, à avoir plus d'abonnés. Par actualité, c'est très large. Quand on assiste à une conférence, par exemple, au Web2Connect, au WordCamp ou au GT. Dernièrement, les speeches qui sont faits, les présentations, les conférences, et quand on tweet sur ces conférences, c'est de l'actualité, c'est des news. Twitter, c'est le café du monde. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Ce n'est pas un salon où il y a 200, 300 millions de personnes, où on ne peut parler à personne tellement il y a beaucoup de monde. D'accord ? C'est un café. C'est-à-dire que malgré le monde qu'il y a, on peut se retrouver en petit comité, comme si on était dans un café. parce qu'on peut avoir des discussions en 1 à 1 à 2, 3, 4 personnes. Et ça, c'est vraiment intéressant. On ne peut pas faire ça sur Facebook. C'est très, très difficile. Sauf dans le cadre de ses amis. Mais là, on parle vraiment d'utilisation professionnelle des réseaux sociaux. Évidemment, c'est très axé relation. On ne tweete pas tout seul. On n'est pas là juste pour délivrer du contenu, faire de la promotion, raconter sa vie. On est là pour échanger. Et ça, c'est très, très important. Parce que sur Facebook et sur Google+, même Pinterest, on pourrait l'utiliser sans vraiment l'aspect relationnel. Mais pour Twitter, c'est vraiment un aspect très, très important. L'émotion. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que les gens s'intéressent au contenu, effectivement, à l'actualité, tout ça. Mais qu'est-ce qui marque vraiment les gens ? Parce que l'actualité, vous n'allez pas être le seul à parler de l'actualité. Vous n'allez pas être le seul à publier du contenu de qualité. Par contre, quand vous arrivez à créer une émotion en publiant une photo de chat, en faisant un compliment à quelqu'un, là, il y a quelque chose qui se crée. Et c'est ça qui est intéressant. Sur Facebook, un bon contenu, une belle vidéo, c'est très bien. Google+, aussi. LinkedIn, d'accord, très business, contenu de qualité, c'est bien. Mais là, sur Twitter, l'émotion est encore plus importante. Et en tant que marketer, en tant que community manager, s'il y en a, l'idée, c'est de créer de l'engagement avec les gens. On parlait tout à l'heure d'interaction, de relation. Mais plus que des relations, parce que relation, ça pourrait entendre qu'on connaît déjà la personne. Là, il s'agit de créer un engagement avec, de l'engagement avec nos abonnés. Les abonnés de Twitter, on essaye de les faire réagir, de les faire tweeter. Un peu comme je vous ai fait faire en participant au jeu concours pour gagner le mail que vous avez reçu. C'est de créer de l'engagement. Ça, c'est vraiment très, très important et encore plus qu'ailleurs. Évidemment, et ça, c'est propre à tous les réseaux sociaux, c'est la constance. Si vous êtes super actif pendant un mois et que pendant deux mois, on ne vous voit plus, la personne, quand elle va refaire ses followers, quand elle va revoir ses abonnements, elle va vous virer. Et puis même quand on vient sur votre profil et qu'on voit que votre dernier tweet, c'était il y a trois semaines, ce n'est pas intéressant. La constance, c'est très important. Pensez aux relations vraiment dans la vraie vie, vos amis, votre famille. Ce n'est pas le fait qu'elle vous invite à dîner une fois par an qui est intéressant, mais c'est que toutes les semaines, il y a un petit SMS. Et une dernière chose, regardez, je vous laisse regarder. Sauf pour ceux qui sont peut-être inscrits au dernier moment, regardez s'il y a bien votre nom. S'il n'y a pas votre nom, envoyez-moi un e-mail et je vous offre une demi-heure de coaching gratuit. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas tous là, c'est normal. Vous êtes 22 ce soir, mais je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous montrer par ce dernier slide ? Évidemment, je vous souhaite la bienvenue, je suis vraiment content que vous soyez là, mais j'ai une leçon à vous donner. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je l'ai lu, c'était en anglais. Les gens ne sont pas impressionnés, ne se souviennent pas de vous pour ce que vous dites, pour votre expertise, pour votre passion, pour votre connu. Les gens se souviennent de vous, s'intéressent à vous pour le sentiment que vous allez leur procurer. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être voir votre prénom et vous allez vous dire, ah c'est sympa quand même, Lingen, il a pris un quart d'heure pour mettre tous nos prénoms. Et ce sentiment-là que vous avez, ça crée un lien. Quoi qu'il se passe, vous n'allez pas m'oublier, du moins pas pendant la semaine à venir. J'en suis certain. Et c'est vraiment ce message central que je veux que vous gardiez de ce webinaire. Vous pouvez limite partir maintenant du webinaire, mais si vous vous souvenez de ça, c'est très important. L'attention que vous portez aux gens, c'est bon parce qu'en tant qu'humain, c'est toujours bien d'aider les gens, mais c'est surtout bon, c'est surtout bon, vu qu'on est là dans un webinaire qui parle de business, sachez que ça a un impact dans votre business. Sachez que quand vous portez de l'attention à quelqu'un, cette personne va penser à vous. Et si vous avez un produit intéressant ou que votre concurrent vend la même chose, vous êtes certain que cette personne va acheter chez vous, d'accord ? Donc, gardez ça en tête, l'attention que vous portez aux gens. Si vous n'avez pas vu votre prénom, envoyez-moi un email. Promis, je vous offre une demi-heure de coaching. Alors, maintenant, on va passer aux étapes. Ok, on a créé un compte Twitter. Encore une fois, ce webinaire ne s'adresse pas à des débutants purs. J'ai un tutoriel sur ça. Mais aux personnes qui ont déjà un compte et qui ne l'utilisent pas trop ou qui veulent aller un peu plus loin. Donc, je vais passer par six étapes, du plus simple au plus avancé. Ok ? Le profil, c'est la base. Quelques exemples de profils. Un des twittos, je n'aime pas ce mot, c'est moche, mais je l'utilise. C'est en anglais. Alors, ce qui est intéressant dans sa biographie, c'est déjà une photo souriant. Elle n'est pas forcément de très bonne qualité. Il est un petit peu de loin, mais quand même, photo souriante, il regarde le photographe. Il nous regarde directement. Et ce qu'il dit, et peu de gens le disent, c'est qu'il aide les gens à créer du contenu qu'ils peuvent vendre. Et c'est très intéressant parce que quand on dit de se présenter, souvent, on est là, je fais ci, j'ai fait ça, j'ai atteint ci, je suis bon, je suis beau, je suis marrant, je suis gentil. Je, 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 je. Son approche, c'est j'aide les gens. Toi, là, qui es en train de lire ma bio, je peux t'aider, toi. Ça, c'est fort. Un très bon ami à moi. Développeur Java, hein. Un geek de la pire espèce, mais avant tout, mari et papa. Très sympa le... Déjà, en une phrase, c'est très clair. On voit ce qu'il fait, même si pour moi, bon, développeur Android, si je sais quand même c'est quoi. Puis, on en discute. Un geek de la pire espèce. Un petit côté marrant. Et puis, mais avant tout, mari et papa. On pourrait se dire, mais c'est ça à quoi ? Déjà, si je suis père et époux, ça me touche, me dit, ah, tiens, c'est quelqu'un comme moi. C'est un tout petit détail, pourtant. Mais même si ce n'est pas le cas, je me fais, ah, mais OK, il est là sur Twitter, il est là pour le business, peut-être. Dans son cas, pas trop, je crois. Mais là, avant tout, c'est lui, Alexandre, Jean Quinto qui est là. Ce n'est pas lui, Alexandre, le businessman, Jean Quinto qui est là. D'accord ? C'est l'humain. Et on est là sur Twitter pour créer des interactions avec des humains. Auto-entrepreneur, par exemple, il joue sur une, c'est une image. OK ? Ça perd pour moi un peu ce côté d'humain. Mais c'est une autre approche. On est plus dans une approche entreprise. Et c'est très bien. D'accord ? Ce n'est pas du tout pour ça que je voulais reprendre. Mais tout de suite, on perd un peu le relationnel. Par contre, auto-entreprise a vraiment un très bon contenu. Et ça, c'est intéressant. Dans sa bio, il dit qu'il fournit des conseils, des techniques, des infos de référence pour entreprendre, avec de l'actualité et un lien vers son site, évidemment. Donc, on sait que si on s'abonne à son Twitter, ce n'est pas simplement pour voir ce qu'il a mangé à midi. D'accord ? Conseil, techniques, infos de référence. Et il s'avère que si on regarde ses derniers tweets, il délivre ce qu'il promet. C'est un terme en anglais. Je ne sais pas si c'est dit en français. Donc, très intéressant. D'accord ? Du concret. Et puis, vous avez vu, les backgrounds sont assez moches. Pas les backgrounds, les images de profil sont assez moches. Il y en a quand même un qui se démarque, évidemment. C'est Johnny Dumas. Donc là, vous voyez qu'en fait, il est en train de planter quelque chose sur un... Un arpon ? Je suis vraiment... Je suis un parisien, donc je ne connais pas. Sur un requin qui s'appelle Fear, donc peur. Et en gros, il n'a pas peur. Et voilà, il combat la peur. Et c'est une très belle image tout de suite. Ça donne envie de... Voilà, de s'intéresser à ce qu'il fait. Donc, c'est appuyé par son... Sa bio où il parle du fait que c'est un très bon podcast qu'il a. Même s'il y a des choses à corriger. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Ça, c'est comment on utilise un... Comment on fait un bon profil. Maintenant, l'étape d'après, c'est qu'on va chercher à s'abonner à des comptes. On commence par quoi ? On commence par les amis. Tout simplement, il y a une fonction import de contact. Et abonnez-vous aux amis qui vous intéressent. Voilà, ça va de soi. D'accord ? Commencez par les amis. Et puis, les influenceurs. Les influenceurs, comment on les trouve ? Les influenceurs, si vous êtes dans la niche depuis quelques temps, vous avez des noms. Et c'est très simple. Vous tapez leur nom sur Google ou sur Twitter. Quelquefois, ils utilisent des pseudos. C'est un peu difficile à trouver ou à la limite sur leur site. Vous cliquez sur leur Twitter. Et non seulement vous abonnez à ces influenceurs, mais vous pouvez regarder ces influenceurs-là. Ils s'abonnent au compte de qui ? Et ça, c'est intéressant. Parce qu'un influenceur qui s'abonne à seulement 100 personnes, c'est quand même des personnes de qualité. Et moi, je suis abonné maintenant qu'à un peu plus de 200 personnes. Si vous y allez, vous pouvez me faire confiance. Vous allez trouver quand même des personnes de qualité ou des amis qui sont de qualité aussi. D'accord ? Donc, abonnez-vous à ces influenceurs. Regardez à qui ils sont abonnés aussi. Et vous pouvez aussi chercher du contenu en tapant des hashtags. Hashtag, si vous êtes dans le blogging, hashtag blogging. Hashtag pêche, si vous êtes dans la pêche. Hashtag végétarien. Hashtag voyage. Hashtag tous les hashtags que vous voulez. Et en plus, maintenant, vous avez une fonctionnalité sur Twitter où vous pouvez regarder, vous pouvez filtrer les hashtags par les gens qui sont proches de vous. Donc, il faut que vous disiez, il faut vraiment annoncer le fait que vous êtes dans telle ou telle ville. D'accord ? Donc, moi, quand je suis à Paris et que quand je cherche, je filtre autour de moi, je vais avoir plus de Parisiens. Et ça, c'est important. Par exemple, quand vous tapez blogging, là, vous allez vous retrouver avec des gens du monde entier. Et si vous filtrez, vous allez vous retrouver avec des Parisiens. Si vous êtes français ou au Luxembourg ou à Djibouti, qui est un pays. Une fois qu'on a créé un bon profil, qu'on s'est abonné, maintenant, il va falloir commencer à tweeter. Alors, ça consiste en quoi ? Ça consiste à retweeter ses propres articles. Si c'est des articles de qualité, faire la promotion de ses articles, c'est une bonne chose. Si c'est des articles de qualité. Retweeter, retweeter. Quelqu'un publie un article dans sa timeline, on retweete. Follow Friday, tous les vendredis, vous pouvez faire des recommandations. Moi, ce que je fais depuis quelque temps, c'est que je fais des recommandations et je fais des hashtags. Par exemple, si je recommande quelqu'un qui utilise beaucoup Facebook, je vais faire arroba, hashtag Facebook ou hashtag blogueur. Pour justement lui donner plus de valorisation, pour le valoriser un peu plus, on verra un peu plus en détail la stratégie derrière. Et surtout, moi, ce que je vous invite à faire, et c'est très très important, c'est de tweeter sur votre vie perso. Et les Français en a peut-être beaucoup plus de mal que les Américains, par exemple. Pour X raisons, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais si vous ne voulez pas douter votre enfant ou prendre une photo de votre enfant, votre femme ou vous-même en voyage, prenez des photos de votre animal, d'un lieu où vous êtes, de votre plat, de ce que vous mangez. Mais c'est très important que vous parlez de vous-même. Parce qu'en face, on ne va pas sur un réseau social pour parler à des robots. On veut de l'humain. Ça, c'est important. Et c'est ça qui va créer le lien. Tout à l'heure, je parlais d'émotion. Si vous faites rire quelqu'un, si vous la tristez, si vous créez de la joie auprès de cette personne, elle s'est abonné à votre compte et elle va vous suivre. Donc ça, c'est très important. L'aspect vie personnelle. Une fois qu'on a appris à tweeter un peu, maintenant, il s'agit d'interagir avec les gens. Comment on fait pour interagir avec les gens ? Alors, avec qui ? Déjà, on peut faire des hashtags, d'accord ? Donc, vous pouvez chercher de nouvelles personnes. On l'a vu tout à l'heure. Mais vous pouvez faire des hashtags, les mêmes hashtags que tout à l'heure, blogging. Et là, vous allez trouver de nouvelles personnes et vous interagissez avec eux. Évidemment, vous interagissez avec vos abonnés. C'est important. Surtout quand ils viennent, par exemple, de s'inscrire à votre, qu'eux-mêmes, ils viennent de s'abonner à votre compte. Juste vérifiez quelle fois ils utilisent des logiciels qui font s'abonner automatiquement. Et là, vous pouvez utiliser un hashtag T-Welcome, d'accord ? T-Welcome, T-Welcome. C'est le welcome Twitter. Pas besoin de, vous pouvez utiliser n'importe quel, vous pouvez juste dire bienvenue. Moi, le dernier moment, j'ai dit, j'ai mis bienvenue en chinois. C'était assez marrant. Voilà, je me suis amusé à faire ça. Et draguer. Ça veut dire quoi draguer ? Évidemment, ce n'est pas draguer dans le sens garçon-fille. C'est draguer des influenceurs. Parce que le but sur Twitter, l'aspect business là-dedans, c'est de se faire remarquer par des influenceurs. Et comment on le fait ? Eh bien, on séduit, on drague. Comment on peut faire ? Eh bien, on suit quelqu'un. Et quand il tweet quelque chose d'intéressant, on retweet. On peut retweeter en faisant un commentaire. On peut aussi mettre ses tweets en favori. Ça marche très bien aussi. Ça dépend. Si c'est vraiment un très bon influenceur, il ne va pas forcément être impressionné par un favori. Mais s'il n'a pas beaucoup de followers, il va peut-être y prêter attention. Quand vous retweetez, si c'est un très grand influenceur, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Pour lui montrer que vous intéressez à son connu, que vous ne retweetez pas comme les autres. Et que vous ajoutez un petit truc, une petite touche d'humour. Ça peut même être un petit smiley. Et quand cette personne tweet, n'hésitez pas à répondre à cette personne. Et ça, c'est impossible de faire ça sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. C'est possible, mais la chance que ça soit remarqué est très faible. Là, littéralement, vous pouvez répondre à Obama. Alors évidemment, on n'est pas naïf. Obama, il a quelqu'un pour vérifier. Mais cette personne peut très bien faire remonter un tweet. Donc, techniquement, c'est très possible. Évidemment, ce n'est pas tous les tweets qui vont remonter. Mais n'hésitez pas à interagir. Si vous interagissez régulièrement, la personne vous répondra un jour ou l'autre. Je ne vois pas comment elle pourrait ne pas répondre. Ce serait bon. Sinon, cette personne ne vaudrait pas votre temps et votre énergie. Et les follow Friday dont on parlait tout à l'heure. Pareil. Au lieu de faire des follow Friday où vous faites un follow Friday de 5 personnes, peut-être faites juste une personne. Et là, vous lui dites pourquoi vous la suivez. Vous recommandez aux autres parce qu'il s'agit d'une recommandation. Pourquoi vous recommandez cette personne ? Et cette personne va se sentir valorisée. Il va trouver que c'est particulier. Nous, ce qu'on a fait pour une entreprise pour laquelle je travaille, c'est qu'on a dessiné, quoi. On a écrit le follow Friday avec l'arrobase sur un petit carton et on a pris la photo et on l'a postée. Donc, la personne, quand elle voit le follow Friday, alors on avait fait ça pour remercier de nous avoir suivis. Mais c'est la même idée. Ouais. Et puis, la personne voit la photo, voit que vous avez pris du temps. Et ça, ça vous permet de vous faire remarquer. OK ? Et maintenant, on interagit. OK ? Comment on peut faire pour obtenir vraiment plus d'abonnés ? Il s'agit de demander. Quand on tweet, on pose une question ou on tweet un article intéressant à nous, on peut demander « please retweet », « please RT » ou « merci de retweeter ». D'accord ? Les gens aiment aider. Ça dépend de votre démarche. Si vous êtes toute la journée en train de poser des questions, c'est un peu… Voilà. Mais si de temps en temps, vous posez des questions, les gens, s'ils ont la réponse, ils vont aimer. Et s'ils n'ont pas les réponses, ils vont vous retweeter. Et donc, votre tweet peut se balader un peu comme ça et peut se faire découvrir, utiliser des bons hashtags. OK ? Il y a possibilité de mettre des widgets. C'est la fonctionnalité. Vous allez taper « Twitter widget ». Vous avez possibilité de générer un widget avec vos derniers tweets. Et là, en haut à droite, il y a un « suivre ». Donc, la personne en un seul clic, si elle est déjà connectée à Twitter, peut vous suivre. Et il y a aussi des widgets ou des boutons où il n'y a que le suivre. D'accord ? Il n'y a même pas de texte. D'accord ? Si vous avez WordPress, il y a même un « plugin ». Je ne sais pas vous dire des bêtises. Non, je crois qu'il y en a plein, plein. Il n'y a pas un officiel. OK ? Donc, ça, c'est un moyen d'obtenir des abonnés. Alors, je voulais revenir sur « demander ». Ce que je voulais vraiment dire, ce n'était pas simplement de demander sur Twitter, mais de demander sur votre Facebook, par e-mail, sur votre blog et via podcast. Si pour vous, c'est une stratégie importante et que vous êtes très réactif et que vous savez que vous pouvez apporter de la valeur, n'hésitez pas sur les autres réseaux sociaux à les inviter sur Twitter. Pour peu, quelqu'un qui est sur Facebook et qui vous suit un petit peu de temps en temps et qui préfère Twitter, il va voir ça et il va dire « Ah ben, génial, il est aussi sur Twitter. Je n'y avais jamais pensé ». Et là, vous allez pouvoir créer une relation avec cette personne. Alors, passons maintenant à un point de vue plus agressif. La dernière étape, un peu vraiment de promotion. Vous avez un produit à vendre, vous avez des articles à partager, des liens affiliés peut-être même. Et bien, comment on fait la promotion de son contenu, de ses services, ses produits ? On peut faire des DM, des messages directs, des direct messages. Des messages privés en français. Il suffit d'aller sur le compte de quelqu'un et en réalité, il faut que cette personne soit déjà abonnée à votre compte. Donc, l'idéal, c'est d'aller dans vos abonnés. Plus vous en avez, mieux c'est évidemment. Et vous leur envoyez des DM. Idéalement, il faudrait que ce soit personnalisé. On n'a pas forcément le temps ou ce n'est peut-être pas quelque chose qui en vaut suffisamment la peine. Mais si vous prenez le temps de le faire et des très grands marketeurs comme Gary Vaynerchuk prennent le temps de faire ça, vous envoyez des messages privés et vous leur dites, voilà, je fais une promotion pour ce produit. Il vous restait le temps, inscrivez-vous pour ce webinaire et tout. J'aurais pu le faire moi pour ce webinaire d'ailleurs. D'accord ? La fréquence. Si vous faites une promotion, évidemment, n'envoyez pas qu'un tweet. Souvent, on se dit, mais j'ai déjà tweeté, je ne vais pas retweeter. Comme si on avait l'impression que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui se connecte en même temps que nous et qui passe autant de temps sur Twitter. Alors que pas du tout. Pas du tout. Si vous le retweetez trois fois à midi, en fin d'après-midi et le soir, là où il y a quand même pas mal de monde, il y a peu de chances qu'une seule personne voit trois fois le même tweet. Et même si ça arrive, c'est à vous d'être intelligent. Retweetez pas exactement la même chose. Changez un peu la formulation. Ok ? Posez une question. Si c'était à forme active, utilisez la forme passive. Posez une question. Soyez un peu mystérieux. D'accord ? Mais c'est important de poster plusieurs fois. Faites attention un peu aux horaires. On va voir un outil après qui sert à repérer un peu les horaires durant lesquels nos abonnés se connectent. Mais bon, en gros, pour faire simple, entre 9h et 22h, c'est à peu près égal. Comment vous pouvez aussi faire la promotion de votre produit ou votre article ? Vous pouvez faire des CC, d'accord ? Vous parlez d'un produit. Faites CC, comme sur un email, un copie carbone, je crois, ça, telle personne. Et la personne va le voir dans ses notifications, dans son connecté. Et ça va attirer son attention. Ok ? Donc, surtout si c'est une interview, par exemple, de quelqu'un, vous pouvez l'interpeller, lui dire, faites un petit tapette du pied, vas-y, retweet le tweet que j'ai retweeté. Retweet le tweet que j'ai tweeté. Et dernièrement, je fais la promotion de la conférence sur le preneur que vous avez tous forcément entendu parler parce que j'en parle pas mal. Comme je le dis là, je ne pense qu'à ça. Et sur ma bio, j'ai mis un lien vers la conférence. D'accord ? Toute ma bio, en fait, avec un lien à la fin. J'aurais pu mettre HTTP ou 3W pour que ce soit un peu plus clair. Et c'est intéressant parce que toutes les personnes qui ne vous connaissent pas et qui vont vous découvrir, vont regarder votre bio et vont se dire, tiens, la conférence sur le preneur, disons, ok, c'est quoi ? Tiens, je vais cliquer dessus. Et ça vous fait du trafic. Mais pour ça, ça marche, il va falloir être bon dans le marketing de contenu. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir proposer des bons tweets, interagir de manière intelligente pour que les gens s'intéressent à vous. Et donc, comme ça, de manière passive, on fait sa promotion. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord ? Parce que si on push, 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 si on dit, eh oh, venez à ma conférence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas intéressant. Alors que si vous aidez, vous publiez des choses drôles, vous êtes sympathique, la personne va s'intéresser à vous et va cliquer là, on a tout gagné, n'est-ce pas ? Voici pour cette première partie un temps de questions-réponses. C'est une application, alors je vais vous mettre un lien. Je crois, je vais vous mettre un lien et il y a un tutoriel dessus. Buffer permet de planifier des tweets. Buffer permet de planifier ses tweets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez lire plein de contenu à la fois. Allons sur mon Twitter. Dans la queue, je suis là. Ok, tac, tac, je suis là. Au lieu de retweeter tout de suite, dans celui-là, il n'est pas intéressant. Au lieu de retweeter tout de suite, j'ai installé Buffer, j'ai créé un compte. Moi, j'ai un compte pro parce que j'utilise plusieurs comptes à la fois, comme vous pouvez le voir. Eh bien, je le buff. Je le buff, je le mets à la queue. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai cliqué sur ça ? Eh bien, sur Buffer, en fait, je l'ai paramétré de sorte que tous les jours, du connu soit publié à 9h15, à 1h35, à 5h38, à 7h46. Du lundi au vendredi et le samedi et dimanche, je veux que ça ne tweet que deux fois. L'idée, c'est qu'avant, ce qu'on faisait, c'est que moi, avant le soir, je suis sur mon iPad, je lis 5 articles et je les retweeter à la suite. Déjà, la personne qui va lire mes tweets à cette heure-ci, donc c'est dommage. Et puis, bombarder 5 fois de suite et le lendemain, ne rien tweeter pendant 20h, c'est dommage. Donc là, ça va les planifier et ça va les envoyer l'un à la suite de l'autre. C'est très efficace. Si vous gérez plusieurs comptes comme moi, c'est très, très, très efficace et très pratique. Vous pouvez évidemment le faire directement depuis un site, d'accord ? Alors ça, c'est de la pub. Voilà, je suis sur là. Cet article m'intéresse. Quand je clique sur « Tweet », là, la fenêtre s'ouvre avec un bouton « Buffer ». Et là, je peux le partager tout de suite et je peux même customiser, personnaliser un moment de la journée à une heure précise peut-être, si c'est quelque chose que je vais faire. Après, une fois qu'on a planifié, on peut les bouger rapidement, on peut les déplacer, d'accord ? Ah non, ça, tiens, j'aimerais bien que ce soit publié lundi plus tôt. Je le descends là. Ah, ce truc-là, là, j'aimerais bien qu'il soit publié le plus tôt possible. « Move to top ». Ah tiens, celui-là, là, on va le publier tout de suite, ok ? « Share now ». D'accord ? Je le fais en live avec vous. Voilà, ok ? Vraiment, je vous le recommande, c'est un très, très bon outil. Eh bien, on va passer à « Follow-up Wunk » direct. « Follow-up Wunk », c'est un outil gratuit qui est une version payante. Alors, j'ai pris l'essai pour la version payante, « Travelers ». Ok ? Et ça permet d'avoir une vision sur ses abonnés. Donc, je vous invite à l'utiliser. Je vous mets ça dans la boîte, comme ça, vous pouvez vérifier. Et alors, voilà, là, ça tourne. Donc, voilà, j'ai 1871 followers et je les ai par zone géographique. Alors, c'est un échantillon. Ils ne sont pas tous là, d'accord ? Par exemple, en Alsace, à Strasbourg, j'ai deux followers. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si je retourne à Strasbourg 1T4, j'ai cliqué là. Ah tiens, j'ai ce David Bonhomme qui est dessus, qui me follow, donc qui m'aime un petit peu ou qui me connaît. Peut-être que je peux lui demander de prendre un café. Peut-être que je peux lui demander de m'héberger. Voilà, c'est très pratique, mais ça va bien évidemment plus loin que ça. C'est génial, n'est-ce pas ? Donc, apparemment, à 11h, c'est là où tout le monde, à 11h, à 20h ou à 23h, c'est là où les gens sont les plus actifs parmi mes utilisateurs. Ok ? Intéressant. Le 23h, là, je ne m'attendais pas. Je pensais que ça s'arrêterait vers 21h, 22h. Donc, c'est avant de se coucher. Moi, ça, c'est mes heures auxquelles moi, je suis le plus actif. Donc, est-ce que ça correspond ? Ok ? Là, en fait, à 23h, peut-être que je pourrais planifier des tweets avec BufferApp. Là, à 11h, là, clairement, à 11h, c'est un pic et moi, je n'y suis pas du tout. D'accord ? Donc là, je vais retourner, je vais vous le faire en live, vraiment, pour que vous voyez que c'est très concret. Là, je vais le déplacer. Tu sais quoi ? Je vais rajouter un truc parce que je l'utilise vraiment de plus en plus. 11h10. Et voilà. À 11h10, ça va programmer. Là, c'est des notes, d'accord ? Donc, mes followers, quelle est leur influence, quel est leur poids ? Bon, ce n'est pas forcément plus intéressant, ça. Mais ça, c'est quelques mots. Plus intéressant, ça. Track followers. Alors là, on peut voir, durant la dernière semaine, qui m'a suivi. OK. Allez, on a un autre que j'ai oublié de mettre. Je vous le mettrai, c'est l'outil d'analyse officielle de Twitter. Ah, ils l'ont refait. C'est super joli. D'accord. Donc, je termine rapidement avec follower wonk. Ça, c'est mon TDA, ça. Donc, je peux les classer. D'accord. Je peux les voir rapidement. Je peux les suivre et ne pas les suivre. Alors, j'ai pris un abonnement payant. Ça, ces fonctionnalités-là, je ne suis pas sûr qu'elles y sont de manière native. Et tout à l'heure, dans le Analyze followers, je pouvais, je vous montre ça rapidement quand même, parce que c'est assez utile. Si je le retrouve, voilà. Là, en cliquant sur ça, alors, je vais le refaire. Je vais tweeter 15 fois par jour. Donc, j'ai mis 4. Et en cliquant là, il va prendre en compte mon compte buffer et va organiser les horaires qui correspondent à ces moments-là de la journée. D'accord. Donc, voilà. C'est très concret. Je clique sur ça. OK. Et c'est fait. Donc, là, je vais réactualiser. Ça n'a rien marché. Voilà. 4 fois par jour et à ces heures-là. Alors, les heures ne sont pas vraiment ce qu'ils annonçaient. Je pense qu'il y a peut-être un problème par rapport au décalage horaire, quoi. Au time zone. D'accord. Bon, je reverrai. Ce n'est peut-être pas au point ou c'est peut-être juste un instant. Twitter counter. Twitter counter. C'est bon, je vous ai déjà mis le lien. Rien d'exceptionnel. C'est juste pour vous sentir bien le lundi matin. Quand vous revenez, vous dites, oh, mais je ne suis trop froid et tout. OK. Vous autorisez l'application. Et là, vous voyez, oh, je n'ai pas un nouveau followers. OK. Donc là, sur la dernière semaine, ça n'a pas encore calculé. Et il y a un petit outil de prédilection qui est assez sympathique. Et donc là, il y a des prédictions. À mon rythme là, dans 30 jours, comme par exemple, il ne marche pas. Voilà, il peut prédire en fait combien de followers j'aurai. D'accord. Bon, c'est pas grave. Je peux me comparer avec une autre personne. Voilà. C'est la version premium qui permettra d'offrir plus d'options. Donc là, la version gratuite n'apporte pas grand-grand-chose. En fait, il fallait que je rafraîchisse la page. Voilà. Dans 30 jours, je vois 1935. J'en ai eu trois. J'ai eu trois followers de plus depuis hier. OK. Click to tweet. Ça vous a impressionné ou pas d'utiliser mon lien ? Moi, ça m'a impressionné. Personnellement, je ne me vente pas. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'outil. D'accord. « Vive de son blog.com.tw ». Non, c'était WT, pardon. En allant sur cette URL, donc ça peut être un lien cliquable sur un article de blog, ça m'amène sur Twitter avec un tweet tout préparé. C'est génial, n'est-ce pas ? Ça s'appelle « Click to tweet ». Je vous le mets. Comment ça fonctionne ? C'est un tout petit peu compliqué. On autorise l'application comme d'habitude. Je l'avais déjà autorisé. On écrit son message. Là, on met un lien. Et on met un hashtag. Il faut vérifier que le hashtag soit bien unique. D'accord ? Tac, 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 tac. Et donc là, on laisse cocher ça. Comme ça, il va traquer des statistiques. D'accord ? D'ailleurs, on va voir si… On va voir les statistiques du tweet que j'ai utilisé tout à l'heure. D'accord ? Tout à l'heure, le tweet que je vous ai fait utiliser, celui-là, là, c'est celui-là. D'accord ? Donc, il y a eu 15 clics uniques. Donc, j'ai quelques stats. Donc, pardon, j'étais là. Je tape le truc et en fait, je vais générer un lien. Donc, ça va être le lien. D'accord ? Jusque-là, tu me suis, par exemple, cadeau. Retweeter ce lien. Il faut mieux le formuler que ça. Ça veut dire que vos fans, vos participants, comme je viens de le faire, vont le retweeter. Et l'idée, c'est que d'autres personnes voient ce tweet et retweetent à leur place et que ça devienne viral. Je le ferai pour le lancement de mon e-book prochainement. Donc, si vous me suivez un peu, ça va vous intéresser. Donc, je mets ce lien, évidemment, parce que le retweet, c'est bien, mais il faut que ça redirige quelque part, avec un hashtag que je pourrais repérer comme je l'ai fait ici. D'accord ? Donc, ici, j'ai fait « Webinar Twitter 14 ». D'accord ? Comme ça, ça me permet après d'identifier. Ok ? Je reviens là. Je reviens là. Et donc, on fait générer un lien. Et quand on génère le lien, on a ce code-là, qu'on peut mettre en HTML sur son article de blog, mais on peut simplement prendre l'URL qui est là. Et cette URL-là, même principe que tout à l'heure, on le colle et ça génère le tweet. C'est aussi simple que ça. Alors, comment j'ai fait pour avoir mon propre URL ? C'est parce que j'ai utilisé Pretty Link, mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Je vais quand même te donner un lien. Et tu pourras jeter un coup d'œil sur Pretty Link, qui est un plugin que je recommande fortement. Ok ? Ça, c'était « Click to tweet ». Très bien. Si vous faites la promotion d'un livre, si vous offrez un livre, au lieu de l'offrir gratuitement, au lieu de demander un email, vous pouvez tenter ça. Et ça peut devenir viré. Tweeting, c'est ce que j'utilise sur le portable. Très, 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 très efficace. Ok ? En fait, avec l'application Buffer sur le portable, les deux s'intègrent. Ça veut dire que quand je lis un article, je peux, au lieu de le retweeter directement, il va sur mon buffer. C'est la même idée que sur l'ordinateur, mais c'est sur Android, iPhone et iPad. C'est sur Android aussi. Donc, très bien. Tweetbot, c'est un serveur client pour utiliser Twitter sur son portable. Je ne rentre pas dans les détails. Hootsuite, c'est très bien si vous avez plusieurs comptes à gérer. Ça vous donne un dashboard, un tableau de bord avec plusieurs comptes et vous pouvez avoir plusieurs colonnes. Une colonne des mentions, des interactions, de la timeline. Donc, c'est vous qui gérez. La version gratuite est assez bien. Tweethader, alors je vais vous donner le lien. Hootsuite, c'est ça. Tweetbot, c'est ça. Et Tweeting, c'est ça. Tweethader, c'est payant. Je vais le tester. J'en reparlerai. Je ne vais pas trop m'avancer, mais je sais que pas mal de gens l'utilisent. Avant, ça permettait d'ajouter des personnes, de s'abonner à des personnes pour qu'ils s'abonnent à nous. Et après, on se désabonne. Bref, c'est un truc tout. Un mécanisme tout. T'organiser. Maintenant, c'est interdit par Twitter. Donc, les utilisations sont plus light. Mais c'est peut-être mieux. Comme ça, on n'a pas de risque de se faire bannir. Et puis, c'est tout pour les outils. Je vais passer en revue quelques derniers conseils très importants et on en terminera là. Alors, les conseils que j'ai à vous donner. Variez vos tweets. Publiez du texte, des photos quelquefois. Retweetez quelquefois. Faites des photos Friday. Publiez du contenu pur. Mais ne faites pas 20 retweets d'affilée et après, quelques photos et après, vos articles. Essayez de varier. Parce que quand quelqu'un, vous l'interpellez, quelle que soit la manière, cette personne vient voir votre profil et voit vos derniers tweets, s'il voit que vous n'avez que des retweets, ce n'est pas intéressant. Par contre, s'il voit que vous avez des retweets, une photo, les photos sont très jolies maintenant, la personne peut s'intéresser à vous et se dire, ah tiens, c'est un peu varier. Et puis, vos abonnés aussi vont aimer voir une photo de temps en temps, une vidéo YouTube, un article à vous, un article de quelqu'un d'autre. Donc, pensez vraiment à ça. Variez les plaisirs. Laissiez de l'espace par pitié dans vos tweets. Beaucoup de gens, il y a 140 caractères, il y en a qui utilisent 135. Moi, je le fais de temps en temps, mais il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Et quand vous avez 135, même si votre tweet est super, quand on a envie de le retweeter, eh bien, en fait, on ne peut pas parce que quand on fait un retweet, on fait du RT et votre at mention. Donc, ça prend trop de place et on ne peut plus le faire. Et les feignants comme moi, et tout le monde est feignant, soit dit au passant, ils préfèrent ne pas retweeter plutôt que d'aller modifier le tweet. Et puis, réfléchissez. Souvent, vous n'avez pas besoin des 140 caractères. Donc, laissez de la place pour le RT et la taille de votre compte. En général, laissez 20. D'accord ? Comme ça, c'est un peu plus aéré. C'est très, très important. Soyez un petit peu mystérieux. Ne dites pas, voici mon article avec 5 conseils de productif. Dites, est-ce que tu as des problèmes de difficulté ? J'ai peut-être 5 secrets pour toi. D'accord ? Des secrets, quoi ? De quoi tu parles ? Ou même être encore plus vague. Tu ne te sens pas productif ? Point, la solution de point avec l'article. Ok ? Je joue sur le côté un peu mystérieux. Ça fatigue un peu les gens, mais c'est très bien. Comme ça, ils font l'effort. Et puis, ils vont lire ton contenu. Demandez. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment important de demander. Posez des questions parce que ça montre que vous êtes impliqué dans la communauté. Et quelqu'un qui sait demander, c'est aussi quelqu'un qui sait donner. Ok ? Donc, c'est important. Et une astuce que j'ai lue quelque part, qui avait l'air très intelligente, mais que je ne sais pas encore tester, c'est qu'apparemment, les gens influents, les businessmen, sont présents le dimanche à 9h quand tous les autres dorment. Et donc, ça peut être un moment intéressant parce que vos tweets seront plus visibles. Allez, un petit temps de questions-réponses et une super promo pour vous si vous êtes vraiment à fond dans le blogging professionnel. Ok ? Questions-réponses, à vous de jouer une phrase complète. On prend 5-10 minutes et puis on arrêtera là. Combien de fois il faut tweeter par semaine sans être trop et pas essayé ? Franchement, il n'y a pas de trop. Il n'y a pas de trop. Si c'est du connu intéressant, ce ne sera jamais trop. Bon, la question c'est, si vous tweetez 100 fois par jour, est-ce que votre contenu est si intéressant pour être tweeté 100 fois par jour ? Qui est suffisamment intéressant pour publier 100 tweets par jour ? Est-ce que c'est 20 ? Est-ce que c'est 10 ? Est-ce que c'est 30 ? Ça dépend vraiment. Si tu interriges beaucoup avec les gens, tant mieux. Tweet. Sachant une chose, c'est que quand tu tweets à quelqu'un, au début, avec un « at » mention, tous ceux qui ne sont pas abonnés à cette personne à qui tu interpelles ne verront pas ton tweet dans sa timeline. Donc, ça ne te dérangera pas. Donc, tweet autant que c'est nécessaire. Pas assez, je dirais que si, en moyenne, sur la semaine, si tu tweets moins de 20 fois, ce n'est pas terrible. C'est assez inactif. Deux, trois fois par jour, c'est vraiment le strict minimum. Et encore une fois, quand on débute, il ne faut pas se mettre de la pression. Moi, c'est après 6 000 tweets que j'ai commencé à être stratégique dans ce que je faisais. Mais avant, c'était juste du pur plaisir. Et j'avais une fan base qui commençait à augmenter. OK ? Je vous donnerai un petit secret à la fin sur comment on augmente ses fans. Laissez-moi, avec YouTube d'ailleurs, laissez-moi un commentaire si j'oublie. Voilà, Nadej. Donc, si tu veux une réponse, vraiment, moi, idéalement, je te dirais au moins 5 fois par jour. Après, à toi de mesurer où est-ce que tu peux disposer de ton temps pour un meilleur retour sur mes titres. Bon, c'est lui, Claudia, qui vient d'arriver. Charles Emmanuel qui me dit, j'ai suivi votre fameuse conférence. Tu peux me titoyer, Charles, surtout que tu viens, ça fait plusieurs fois que tu viens. J'ai suivi votre fameuse conférence du samedi à la fois dernière. Je tiens à te remercier pour tes bons conseils. Maintenant, j'aurais aimé que tu revisites notre blog pour nous donner un retour. D'accord ? C'est envoie-moi un email, OK ? Alors, envoie-moi un email, mais je te le dis tout de suite. Je fais des revues de site que pour les membres du Club Céopreneur. D'accord ? Donc, je suis désolé. Je ne vais pas pouvoir te faire une revue de site. J'en fais un par mois et je ne peux pas en faire beaucoup plus. Désolé, Charles. Après, si tu es intéressé par le Club Céopreneur, n'hésite pas. Charles dit qu'il faut être raisonnable en tweetant. Alors, la différence, ce n'est pas comme si vous êtes un dîner avec des amis. Vous êtes 6, 7 ou 10 et là, vous êtes le seul à parler. Vous parlez, vous parlez, vous parlez et vous laissez personne d'autre parler. Ça, c'est très, très désagréable. Sur Twitter, ce n'est pas du tout ça. Parce que quand vous vous parlez, ça n'empêche pas les autres de parler. D'accord ? Absolument pas. Par contre, si vous dites plein de choses inintéressantes, voilà, la parole est d'or mais le silence… Non, la parole est d'argent mais le silence est d'or. Bon, je n'irai pas jusque-là parce que nos premiers tweets ne sont pas forcément intéressants. Mieux vaut s'essayer parce qu'on ne réussit pas tout de suite. D'accord ? On peut faire des fautes, tout ça. Ce n'est pas grave. Mais si vous avez envie, ne vous restreignez pas. Il ne faut simplement pas faire peut-être ce que j'ai fait avec le webinaire sur Twitter. Mais bon, je ne regrette pas du tout parce que je pense que j'apporte de la valeur avec ce webinaire. C'est que durant les sept derniers jours, j'ai tweeté peut-être une vingtaine, une trentaine de fois en tout pour faire la promotion de ce webinaire. Je pense que personne ne me déteste pour ça. Ok ? Et Dominique me demande, est-ce qu'il y a des heures pour tweeter ? Alors voilà, utilise FollowerWonk. Peut-être que tu m'as posé cette question avant que je traite cette question. Donc, FollowerWonk, tu analyses tes abonnés. Tu verras à quelle heure ils se connectent. Ok ? Après, tu utilises Buffer pour tout automatiser. Quel est ton premier tweet efficace ? Je ne comprends pas trop. Si tu peux affiner ta question, ce serait super Dominique. Donc voilà, merci d'expliquer un peu ce que tu voulais dire par là. Ok ? Je prends encore quelques questions et je termine. Je vous présente l'offre. Je prends quelques questions et on arrêtera là. Ah non, je vous avais promis mon astuce. Utiliser YouTube. Alors évidemment, mon exemple n'est pas génial parce que c'est très très ciblé par rapport aux utilisateurs Twitter. Je me suis, j'ai fait en sorte d'être bien référencé pour comment utiliser Twitter. Et c'est une vidéo où j'ai, attention les oreilles, un petit peu de pub. Ça me fait gagner 20 euros par mois si ça vous intéresse. J'ai fait un très bon tutoriel. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis. On peut le voir à mes stats sur Twitter. Et les gens qui regardent cette vidéo vont s'abonner à mon Twitter. Pas forcément, ils vont s'inscrire à Twitter. Donc, c'est plus facile pour eux. Mais gardez ça en tête. Si vous voulez avoir plus de followers dans vos vidéos, si ça peut être lié d'une manière ou d'une autre à Twitter, utilisez un hashtag. Utilisez le, montrez votre admin chaîne. D'accord ? Voilà, en fait, là, là, le arrobaswebmarketer et le sia.fr slash Twitter, les deux redirigent vers mon Twitter. Et forcément, pour me remercier pour la vidéo, la personne s'abonne. Donc, une vidéo de qualité avec un appel à l'action vers Twitter. Si c'est assez pertinent pour les personnes qui regardent votre vidéo, d'accord ? Si vous faites une vidéo sur la cuisine, peut-être que ce n'est pas l'idéal. Ok ? Mais si vous faites sur de la politique et que vous dites, continuons le débat, vous n'êtes pas d'accord ? Tweetons. Voilà, vous mettez votre admin chaîne avec un hashtag même, si vous voulez. Et si votre vidéo a du succès, moi, tous les jours, j'ai quelqu'un qui me remercie pratiquement pour ce webinaire, pour ce tutoriel. Voilà, ça, c'était mon petit secret. Je pense que j'aurais facile eu 500 followers en moins si je n'avais pas utilisé ça. Et puis, à la base, ce n'était même pas une technique. Merci. 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 Merci.